Voilà, c'est parti, le test d'Assassin's Creed Mirage. Comme promis, le test arrive le jour J et ça, c'est un truc qui est fou. Je suis à jour dans les tests. Non, pas vraiment, comme tu le sais, d'autres tests arrivent bientôt. Et donc, en attendant Assassin's Creed Mirage, c'est un beau gros retour aux foussources pour un jeu qui devait à la base être un des DLC de Valhalla. Voilà, Valhalla va chercher le nouveau jeu. Alors, nouveau jeu, non. Cac graphique, non. Voilà, c'est un bonus anniversaire, on va dire, pour la série de faire un retour aux sources et justement ne pas aller trop loin dans le jeu. Donc, ce n'est pas une grosse suite. Attention, ça ne fait pas partie des suites d'Assassin's Creed. C'est vraiment une petite spin-off offerte aux joueurs parce que c'est trop souvent réclamé. Donc, voilà, trois ans qu'Assassin's Creed Mirage. Voilà, trois ans que Valhalla est sorti. Et Assassin's Creed Mirage arrive déjà en grande pompe. Il arrive demain. Si, initialement, comme je le disais, c'était un DLC, au final, on se retrouve avec un jeu à part entière, avec une zone de découverte assez conséquente. On n'est pas sur une petite zone quand même. Le jeu a quand même pas mal de surprises, même si ce n'est pas la claque attendue. Au niveau de l'histoire, on se retrouve avec Basim Ibn Ishak, si je ne me le trompe pas. On va dire Basim comme ça, au moins, je ne vais pas dire de la merde. Ce personnage que l'on retrouve dans Valhalla et qui on revoit. Donc, c'est 11 ans avant Valhalla. Comme ça, historiquement, vous savez un peu le situer. Alors, gros retour aux sources annoncé autant par son gameplay que par son identité. On se retrouve avec les personnes qu'on ne voit pas, donc les assassins. Beaucoup, beaucoup de furtivité, d'assassinat et de parcours. Donc, ouais, on est clairement sur un retour en arrière, comparé au dernier Assassin's Creed qui était beaucoup plus tourné action quand il le fallait. Ici, voilà, on est vraiment parti pris de retour aux sources, de l'assassinat, de pouvoir un petit peu faire comme on le souhaite, mais de façon moins bourrine que dans, par exemple, Odyssée ou Valhalla. Et franchement, ça fait du bien de revoir un Assassin's Creed qui ne part plus dans tous les sens. Alors, retour aux sources, je veux dire aussi retour dans le désert. Du sable, vous allez en bouffer parce qu'on va justement retrouver Basim dans les rues de Bagdad. Sans le mauvais jeu de mots, c'est le bordel. Voilà, c'est Bagdad étant proie de la confrérie et ceux qu'on ne voit pas. Donc, les assassins, les Hidden Wands, comme ils aiment dire en VO, vont devoir mettre à mal les plans de cette confrérie. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on retrouve Roshan. On découvre le personnage de Roshan qui sera notre maître au début du jeu. Donc déjà, quand vous commencez Assassin's Creed Mirage, vous n'êtes pas encore un assassin. Vous êtes plutôt un voleur des rues, un genre d'Aladdin, on va dire ça comme ça. Puis, des éléments vont faire en sorte que Roshan, votre maître, vous prend sous son aile et vous forme aux techniques des assassins. Alors, oui, Mirage n'est pas de notre temps. Et pour autant, les effets de lumière, tout ce qui est aquatique, etc., s'en sortent plutôt bien. On sent que le studio, quand même, gère pas mal son moteur et ne repart pas à zéro. On est vraiment sur ce qui aurait pu être un add-on. Mais ceux qui en attendaient plus, ben non, non. Passez votre chemin. Même si on est sur un jeu sans temps de chargement, en monde ouvert. Toute la ville de Bagdad et ses extérieurs ne demandent pas de temps de chargement pour aller se balader. Tout est sur la carte directement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on se retrouve directement dans un jeu qui nous plonge dès le moment où on appuie sur une nouvelle partie. Là, ouais, il y a quand même deux, trois écrans de chargement parce qu'on change de lieu et on change de temporalité. Mais une fois qu'on arrive à Bagdad, c'est là que le jeu commence réellement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, pour un petit jeu à la base, on est quand même sur un jeu qui envoie quand même du lourd. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont, pour un jeu qui ne devait pas être très gros, ils ont été poussés le délire très loin. On a les chants du Muesine, si je me trompe, ne me flinguez pas, voilà, j'ai du mal avec certains mots, qui, dès le matin à l'aube, se met à chanter dans les rues. Et ça, c'est super immersif. On peut taper le jeu en VO sous-titré et on se retrouve à entendre de l'arabe du début à la fin du jeu. Et c'est super fou d'avoir fait un doublage vraiment de A à Z dans la langue que j'ai employée à cette époque-là, à ce lieu-là. Je trouve ça vraiment dingue d'avoir pensé à ça. Après, si vous êtes allergique aux langues étrangères, ne vous inquiétez pas, vous pouvez taper le jeu en français. Ça marche tout aussi bien, même si au final, l'immersion est moins bonne. Personnellement, je tape le jeu en français, il y a quand même beaucoup de termes qui sont employés, un peu comme dans Odyssey, Origins, etc. et ils le faisaient par le passé. Donc ça, à ce niveau-là, ça ne change pas. Niveau gameplay, on se retrouve avec ce qu'un Assassin's Creed sait faire de mieux. La lame cachée, les coups d'épée, tout ça. C'est de retour, les armes de lance, c'est de retour. L'IA, par contre, elle, est toujours aussi aux fraises. Et ça, heureusement, parce qu'il y a des moments où tu dis « Mais c'est pas possible, je suis là devant eux. Il n'y a qu'un drac qui nous sépare et ne nous voit plus. » C'est fou comme il y a des moments où on sape plutôt des barres sur l'IA que plutôt de se dire « Munaise, le CETIA, elle est hardcore. » Non, non, elle n'est pas hardcore. On retrouve comme d'habitude tout un système de collectibles entre les énigmes, les vols à la tire, tous les points à aller visiter, etc. On a tout. Tout ce qui faisait un Assassin's Creed est toujours présent. Et ça, c'est cool. Même si le jeu est beaucoup plus vertical que par le passé, parce qu'ici, on est vraiment dans les petits détruis de Bagdad, etc. Et on va vraiment pouvoir grimper de toi en toi. Ce qui était moins possible dans les derniers, je trouve, on a quand même un jeu qui nous plonge dans une bonne immersion. Autre gros ajout aussi, c'est le système de notoriété en fonction des délits, etc. Vous allez voir votre indice de recherche augmenter. Et le seul moyen de le faire descendre, c'est d'arracher les affiches de vous dans les rues ou de payer quelqu'un pour qu'il l'annule directement. Ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros impacts, à part que les gardes vont vous pourchasser beaucoup plus longtemps, que dès qu'ils vous apercevront, ils vont vous target. En vrai, c'est très simple de les semer ou d'enlever les indices de recherche. Il suffit de trouver une affichette à notre effigie, l'arracher et hop, on descend d'un cran. Tous les 40 mètres, il y en a une. Donc en finale, ce n'est pas un énorme ajout, mais c'est là et ça fait plaisir de voir qu'ils ont pensé rajouter quelques petits éléments. Autre chose qui fait aussi son retour, entre guillemets, c'est la vision d'aigle qui est beaucoup plus utilisée ici pour retrouver ses objectifs, etc. Enfin, le dernier élément qui a été ajouté dans le jeu, c'est le système d'enquête. En gros, ces objectifs que vous allez devoir faire qui vont vous débloquer des voyages rapides, etc. Ce n'est pas le plus fou, mais en vrai, ça a le mérite d'être là et on prend parce que voilà, c'est du contenu supplémentaire. Bon, comme vous le savez, terminer les quêtes, etc. Ça vous donnera de l'XP. Cet XP sera utilisable dans trois arbres distincts de compétences. Fantôme qui renforce les capacités d'assassinat. Ingénieux qui débloque et améliore les outils. Et Prédateur qui utilise les capacités de votre aigle. Autant dire que c'est à vous de voir comment vous voulez évoluer, comment vous jouez, mais vous allez mettre des points un petit peu dans toutes les capacités, histoire d'être polyvalent au maximum. Gros ajout par contre dans ce Assassin's Creed de niveau gameplay, c'est la concentration d'assassins qui, en gros, va vous permettre de... Comment expliquer ceci ? Contre une certaine ressource, de stopper le temps, cibler plein d'ennemis et vous téléportez sur eux pour tous les liquider en même temps. C'est super bourrin, c'est super efficace, c'est juicif à mort, tu as envie d'utiliser tout le temps. Et c'est cool. Par contre, niveau combat, le jeu, il pêche énormément. C'est trop brouillon, on n'a pas de système de défense, etc. On tape beaucoup dans le tas et au final, ça passe. Et c'est vraiment le gros point noir du jeu, c'est que les combats ne sont pas fous. Vraiment pas fous. En point positif, j'ai noté que visiter Bagdad, c'est vraiment cool parce que la ville vit énormément. Il y a énormément d'activités. Vous n'aurez plus quoi faire réellement. Le jeu est très beau dans ses effets de lumière, comme je le disais au début. Les phases d'infiltration restent tout à si bien réussies, même si vous n'êtes pas obligés de passer en infiltration. Le Basim est un personnage que franchement, on adore en savoir plus. Et le désert, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Côté négatif, par contre, c'est les missions type expionnage qui sont redondantes et chiantes au possible. Des cinématiques loquées à 30 fps, ça fait très mal. Ça saccade, ça casse l'immersion. Et niveau côté personnages secondaires, à part Roshan, le reste, vous allez très vite les oublier, ce qui est vraiment dommage. Et finalement, c'est sa durée de vie que je trouve beaucoup trop courte pour un Assassin's Creed. Même si on le savait, ce n'était pas un gros Assassin's Creed. On aurait voulu un peu plus. On aurait voulu un peu plus. Vraiment. Donc voilà, c'était mon avis. Si mon avis n'est pas le tien, n'oublie pas que tu peux me le dire en commentaire et n'oublie pas non plus de t'abonner, de mettre un like, les notifications, est-ce que tu veux, blablabla, blablabla. Comme d'hab, je te dis, prends soin de toi, prends soin des autres. Ciao, lapin.